Le producteur, comédien et animateur Jean Berthaud, connu pour ses participations aux émissions 5 colonnes à la 1e et les jeux de 20 heures, est décédé à l'âge de 94 ans. C'est une figure du petit écran qui nous a quittés. Jean Berthaud, connu pour ses participations aux émissions 5 colonnes à la 1e et les jeux de 20 heures, est mort à l'âge de 94 ans, annonce Jean-François Guyot, journaliste pour l'AFP, sur Twitter. Né à Pont-à-Mousson, Meurthe et Moselle, le 23 janvier 1928, Jean-René Albert Bertollier de son nom complet de naissance avait commencé par suivre une formation au Conservatoire d'art dramatique de Nancy puis au cours de Charles Dulin à Paris. Si est-il là-bas qu'il rencontre notamment Jean Rochefort ou encore Jean-Pierre Mariel. Sa carrière débute sur les planches à la fin des années 1940, période durant laquelle il s'illustre autant dans des comédies que des drames tels que Le baladin du monde occidental, La perle de la cannebière ou encore Le bal des voleurs. Une carrière des planches de théâtre à la télévision pour Jean-Bertheau dès les années 1950, on retrouve Jean-Bertheau sur grand écran. Son nom est notamment inscrit au générique du film La Marie du Port de Marcel Carnet ou bien Dégivré d'Alain Jaspard. Le comédien fait aussi ses armes à la télévision dans la série La Caméra Explore le Temps et le téléfilm Le Testament du Dr Cordelier. A la fin de sa carrière, Jean-Bertheau sera apparu dans une trentaine de films, téléfilms, ou pièces de théâtre. Pourtant, si est-il plutôt grâce au petit écran qu'il va acquérir la reconnaissance du public. Jean-Bertheau, un participant régulier au jeu de 20 heures en 1961, Jean-Bertheau devient un collaborateur permanent du magazine 5 colonnes à la une, émission pour laquelle il réalise plusieurs reportages. Plus tard dans la décennie, il se glisse en régie en tant que réalisateur pour les programmes d'hommes, dents, d'hommes, sérieux s'abstenir, lecture pour tous ou encore en votre âme et conscience. Par la suite, il passe devant la caméra pour participer à C.I.S.T. Pas sérieux, l'émission de Jean Amadou, ainsi que télé à la une sur TF1, puis les choses du lundi. Il se fait encore un nom grâce au jeu de 20 heures, auquel il participe régulièrement. Après la privatisation de TF1 en 1987, il se retrouve sur Antenne 2 pour écrire, produire et réaliser ça va faire beau. À lire aussi j'ai eu des moments très difficiles. Jean-Pierre Descombes, les jeux de 20 heures, révèle être atteint de la maladie de Parkinson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501